Bonjour Patrick, bienvenue dans notre journée de rentrée concernant la grande région Bourgogne-Rhône-Alpes. Et merci encore de nous donner un petit peu de ton temps pour intervenir sur les sujets d'actualité. C'est avec plaisir, le seul regret c'est de ne pas être parmi vous. J'espère que ça fait plusieurs fois qu'on programme une visite dans notre belle région et qu'on doit le reporter. Donc bonjour à tout le monde et puis encore désolé d'être à quelques centaines de kilomètres de chez vous. L'idée de cette intervention c'est un peu d'abord de souligner, moi je suis admiratif, de ce que les associations ont fait pendant la période de Covid. Je voudrais vous le dire, je voudrais vous saluer, je voudrais vous remercier au nom du public, j'ai vraiment mieux placé, mais au niveau du secteur associatif. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr tout le monde a été touché par cette pandémie, tout le monde a été obligé de modifier son mode de vie, mais la réactivité du secteur associatif, l'inventivité, l'innovation, l'engagement de ce secteur, c'est quelque chose de prodigieux. Moi le seul regret, je l'avais écrit dans un livre d'autres, c'est que tous les soirs, quand on a salué à l'intérieur du personnel médical, c'était hantement mérité. Mais que du coup, on a un peu oublié les travailleurs invisibles, qui étaient les ailes à domicile, qui étaient les travailleurs sociaux, dans le secteur aussi du domicile, mais aussi du secteur des établissements, certains sont restés ouverts, certains ont modifié leur mode de fonctionnement, certains ont élargi leur champ d'intervention, et ça je pense que ce n'est pas assez su, pas assez reconnu. Je rencontre le Premier ministre vendredi, et je lui évoquerai de nouveau cet élément-là, parce que le secteur associatif, on a l'habitude de le saluer, de dire que c'est formidable, mais très vite de l'oublier, quand il y a des mesures à prendre. Le Covid était une bonne illustration, très vite les enfants du secteur, du personnel du secteur médical, ont été pris en compte dans les crèches, dans les écoles, ou dans des modes de garde. Il a fallu se battre pour que ce soit élargi, à l'aide d'un domicile, puis aux travailleurs sociaux, alors que leur travail était fondamental. De même, l'admiration que j'ai, c'est que les gens sont restés aussi au contact du public, alors qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de connaissance des problèmes que ça pouvait poser, et les gens sont restés, et s'ils sont cas là-dessus, c'est grâce au secteur abonucile, c'est grâce aux établissements, à l'admiration, à l'admiration, à l'admiration, à l'admiration, à l'admiration, à l'admiration, à l'accueil d'adultes. Évidemment, un petit mot particulier pour l'association des élus contre l'exclusion, parce que le paradoxe de cette crise, nous avons une tentation de demandeurs de l'aide, qui a un accord alimentaire, restimentaire, aide, de 30 à 40 %. Les chiffres du discours populaire sont tombés ce matin, ils sont près de 45 % de puniques nouveaux, c'est-à-dire que, non seulement on a gardé le soutien au public, qui est habitué aux accueils, il y a eu une priorité, anciennement caritatif, mais en plus, on a eu un nouveau public, et c'est là qu'on a vu la fragilité de la société. Ceux qui pensaient qu'il y avait deux vitesses, une d'entre eux qui pensaient qu'il n'y avait pas très temps, on s'aperçoit qu'au milieu, il y a toute une plaine intermédiaire qui est très proche de Rasculé, on avait déjà découvert ça sur les 5 euros d'APL, quand le gouvernement dit 5 euros, c'est rien du tout, et quand on leur a dit, mais 5 euros pour beaucoup de personnes, c'est ce qui nous permet de finir ou pas, à la fin de mois, d'arrondir ces deux choses, ils ne nous croyaient pas, là, ils ont en eu la preuve. Voilà, alors maintenant, on a des combats devant nous, le combat, évidemment, c'est au cours du plan de relance, il y a un plan de relance extrêmement ambitieux, de 100 milliards, et quand vous regardez le détail, il y a moins de 1 milliard qui concerne nos publics, si on exclut la précarité énergétique, c'est une belle avancée, mais si on n'a pas encore, pour savoir si c'est accessible pour les plus éminis, il y a moins de 1 milliard qui concerne les entreprises favorisées, pareil, dans le plan de relance, il y a un gros coup de main au monde de l'entreprise, et c'est tant mieux, c'est indispensable, mais quand on nous dit souvent qu'une association ou une entreprise, même si elle est comme l'exemple, elles sont complètement oubliées de ce plan de relance, alors c'est vrai que les pouvoirs publics ont fait quelque chose de très fort, avec le maintien des forfaits, des forfaits, des prix de journée, même en baisse des forfaits, donc l'État, après un début du capouillage, a été très réactif, et a sauvé le garde, le nombre de financements et la possibilité pour les associations de continuer, mais la grande révélation va se retrouver en fin d'année, début d'année prochaine, quand on va regarder les bilans financiers, parce que nombre d'associations vont avoir absorbé leurs fonds propres ou leurs casiers fonds propres dans cette crise, par les surcoûts, par les modifications, par la perte de recettes, évidemment, de nombreuses associations, soit à cause des financements départementaux qui ont été abandonnés, locaux, ou même la participation des personnes elles-mêmes, qui s'est bien amoindri dans certaines situations, et donc, il va falloir s'occuper de ces problématiques-là. Je me bagarre depuis des mois, Dominique le sait, pour qu'il y ait un fonds de solidarité, pour aider les associations. Le problème, c'est que, quand je vais voir la Caisse de dépôt, le ministère, ou Matignon, ils me disent qu'il va y avoir un fonds de solidarité, mais à chaque fois, ils me parlent d'amener des projets, d'innovation, de développement, et je leur dis que, bon, ça c'est une chose, mais c'est l'ancien raisonnement. Aujourd'hui, c'est le maintien de l'activité, c'est la préservation du secteur associatif et de tout ce que ça comporte en termes de qualité, de proximité et de démocratie qui peuvent être atteints. Là, je n'ai pas encore l'écoute, c'est pour ça que, le titre de notre entrée sociale, c'était le monde d'après, dont on nous a exposé et qui serait différent du monde d'avant. Pour le moment, on n'entra pas le chemin, on reprend à peu près les mêmes thématiques, on reprend à peu près les mêmes objectifs et on attend que la crise soit passée. Je crois que l'opportunité d'une crise, c'est justement de modifier les modalités, de modifier éventuellement les objectifs et d'avoir des préoccupations. Je pense qu'il y a deux grandes préoccupations majeures qui viennent de se rejoindre, en tout cas très fortement, par exemple, dans le pacte du pouvoir de vivre. c'est la protection de l'environnement et c'est la lutte contre les inégalités et puis la lutte contre la pauvreté. Et voilà, deux enjeux extraordinaires pour une société, pour qu'elle se modifie. Et c'est à nous de peser, bien évidemment, pour que ce soit entendu. Je pense que sur l'environnement, il y a une telle pression, il y a une telle maturation, il y a aussi des résultats d'élections qui vont faire bouger les choses. Sur la lutte contre les inégalités, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la place des personnes âgées, la place des personnes en situation de handicap, la place des jeunes en difficulté, la place de toutes les familles en situation de pauvreté ou de précarité, on n'est pas encore bien, on n'a pas encore bien compris et quand on parle déjà de réformer le chômage ou de maintenir le RSA sans augmentation puisque la loi de finances n'est aucune augmentation au RSA, on ne prend absolument pas le chemin de ce que contre les inégalités. Voilà, voilà ce que c'est des propos qui sont obligatoirement mitigés, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en colère d'être écarté de ce nouveau monde ou en tout cas d'être un peu resté sur le quai et c'est une vague d'optimisme quand même très très forte sur la capacité de nos associations, du secteur associatif à se promouvoir, à défendre nos valeurs, à bien sûr accompagner les publics et je vois une revitalité démocratique qui est formidable. Vous venez de passer aux élections dans votre comté d'administration et toutes les URIOS me disent la même chose, c'est-à-dire que là où il y avait 5 ou 6 postes et il y avait 7 ou 8 candidatures, aujourd'hui pour 5 ou 6 postes il y a 15, 20, 25 candidatures. C'est donc que le secteur associatif est en train de se dire qu'il faut, comme on ne va pas attendre des pouvoirs publics que ça vienne, il va falloir que nous-mêmes on envisage une interférence, une convocation des pouvoirs publics aux problématiques. En tout cas, je voudrais, par le canal de Dominique, votre présidente, renouveler mes félicitations, mes remerciements pour votre engagement et dire que l'URIOS ne pèse que par les deux grands réseaux que sont d'une part les grandes associations nationales et d'autre part toutes les associations attachées aux URIOS qui ont une dimension locale ou départementale ou régionale et que c'est bien la défense de ces associations au profit des publics les plus modestes ou en difficulté que notre enjeu va peser et je porterai aussi votre voix donc dès vendredi matin avec le Premier ministre et dans les semaines et mois à venir pour que cette évolution, pour que cette crise et les enseignements qu'on doit en tirer soient pris en compte pour une société du livre-ensemble et dans laquelle les associations ont une place non seulement à part entière mais aussi déterminante dans l'avenir de notre société. Voilà, s'il y avait une ou deux questions où bien sûr je suis ouvert et sinon je vous laisse poursuivre votre journée et en remerciant encore Dominique pour cette invitation et cette capacité de vous parler en direct. C'est moi qui prends la suite donc merci infiniment Patrick pour ce lien je crois que la leçon n'était pas très bonne et on s'en excuse auprès de nos adhérents et des participants mais merci pour cette intervention et je saluais tout à l'heure le dynamisme de mutualisation et coopération e-op sur e-ops je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre d'une manière encore plus intensive. Merci. Bonne vue et bon travail. Merci à toi au revoir et tu peux rester en ligne si tu veux écouter. Je vais rester un petit peu je vais rester un petit peu vous écouter. Alors je vais juste enchaîner sur cette introduction de journée de rentrée un peu particulière comme on vous l'a déjà dit avec la Géo simplement pour vous signaler que tout le diaporama de la Géo et de la journée de rentrée sera sur le site comme d'habitude comme chaque année avec un petit dictionnaire des sigles comme vous le souhaitez parce que chaque année on l'enchérit parce qu'il y a toujours des sigles nouveaux dans tout le secteur. Donc vous trouverez tout ça à partir de demain sur le site. je voudrais rappeler aussi l'importance du travail du réseau Uniapps et Uniapps sur le document de rentrée sociale je crois que vraiment c'est extrêmement important et le voilà j'en refais encore et encore beaucoup de communication sur ce document je vous incite vraiment à l'acheter et à le commander parce que dans une journée comme celle-ci et en plus en visio vous imaginez bien que nous avons essayé d'étayer cette synthèse de journée de rentrée qu'avec quelques éléments et vous retrouverez dans le document de rentrée sociale la totalité des enjeux pour les mois à venir. Le dernier point parce qu'on avait envie aussi enfin moi particulièrement c'est l'équipe on est ravie mais joue le jeu j'avais envie qu'on puisse mettre un peu d'humour dans cette journée donc j'ai repris une très bien habitude qu'on avait un petit peu abandonnée ces dernières années c'est-à-dire j'ai identifié en fait qu'on avait vraiment besoin d'un remède anti-Covid mais surtout anti-dépine donc je propose et on verra si éventuellement l'équipe est d'accord pour essayer et tester humainement ce médicament donc nous avons imaginé un remède qu'il va falloir pour vous trouver les ingrédients il y en aura 7 7 ingrédients à trouver dispersés dans les interventions dans chacune de nos interventions et pas dans toutes donc ça nous donnera le plaisir de savoir qui a en fin d'après-midi trouvé la totalité des ingrédients de ces remèdes qui vous nous enverrez en chat et le premier qui nous l'aura envoyé gagnera évidemment un document de rentrée sociale donc il y a un enjeu énorme à rester toute la journée puisque après ça sera trop tard voilà donc dans toutes les interventions essayez de trouver le mot intrus et qui posera la composition du remède alors dernier point simplement aussi pour vous dire et je décide vraiment l'équipe parce qu'on est en tentative de nouveaux modes de communication nous sommes dans notre salaire qui est très très bizarre pour une journée de rentrée effectivement on ne vous voit pas et c'est du coup une technologie que l'on a fait installer pendant le confinement pour avoir une salle de visioconférence très large pour couvrir l'ensemble de la région et nous permettre de faire accéder à l'ensemble de nos commissions des conseils d'administration pour les administrateurs simplement on va essayer et Violaine je la remercie sincèrement parce que Violaine Delay parce qu'elle va essayer de faire un découpage des séquences que nous allons que nous enregistrons de la journée de rentrée un découpage pour essayer de vous mettre des séquences de 30 minutes maximum sur le site qui vous permettent de les réutiliser ensuite pour diffuser ou utiliser en termes d'outillage pour cette année avec vos salariés les administrateurs voilà si ça peut vous servir en tout cas on essaye de faire ce montage en plus du diaporama de vous faire des séquences acceptibles voilà donc pour la présentation globale alors oui j'en profite pendant que Patrick est encore là puisque nous avons reçu une question qui lui est destinée donc quelle analyse de l'Union sur la difficulté liée à la prime Covid dans le secteur pardon oui le secteur c'est celui d'intervention de l'enfance en fait oui j'allais dire c'est le scandale de cette période je le dis je me bagarre j'appelle régulièrement le taquet le ministre c'est absolument scandaleux c'est à dire que si vous connaissez l'histoire de la prime dès qu'elle a été dégagée pour le secteur sanitaire on a tout de suite dit attention d'abord c'était le sanitaire public alors on a dit attention il y a aussi le sanitaire privé non lucratif ça a été élargi assez rapidement après sur l'aide à domicile ça a été catastrophique parce que l'état disait mais c'est pas nous c'est les départements et les départements disaient laissez-nous la liberté tantôt on donnera tantôt on donnera plus moins mais c'est bon et c'était impossible en termes d'égalité républicaine d'à côté et de gestion dans une association qui pouvait avoir plusieurs secteurs c'était pas gérable donc le ministère a fini par faire un pas sous notre pression de donner 50% de la prime à l'aide à domicile de l'état et les départements les autres 50% et pratiquement tous les départements ont dealé sur ce sujet là il reste l'aide sociale à l'enfance et là les départements sont absolument fermes ne veulent que laisser la liberté disent qu'ils ont beaucoup de difficultés que ça leur coûte très cher que les mineurs isolés c'est déjà un problème qui n'est pas réglé et donc on essaye avec le ministre de monter le même dispositif en disant actionnez amorcez avec les 50% comme vous avez fait l'aide à domicile mais là c'est Bercy qui freine des cas de fer c'est quelque chose que je remettrai vendredi dans une vie précédente j'ai été éducateur et éducateur avec des cas sociaux délinquants adolescents je peux vous assurer que des cas sociaux délinquants qui sont restés dans les établissements avec les éducateurs dans la période de confinement sans aller à l'école sans pouvoir aller au travail avec c'est quelque chose qui a dû être prodigieusement difficile enfin je veux dire chacun qui a des enfants voit déjà ce que c'est difficile de les garder toute une journée sans qu'ils aillent à l'école s'ils sont ados c'est encore plus difficile alors pensez que si c'était des ados avec des problèmes psychologiques caractériels ou des problèmes de j'allais dire de difficultés relationnelles et qu'on ne récompense pas qu'on ne reconnaisse pas ce travail c'est non seulement c'est scandaleux mais c'est très risqué parce que si cette deuxième vague arrive cette deuxième vague je ne sais pas si elle arrive elle arrive il va y avoir des confinements alors plus nationaux mais locaux et là je crains qu'on ait beaucoup de mal à mobiliser les travailleurs sociaux les éducateurs les associations sociales les EGE qui auront travaillé et qui n'auront pas été reconnus et donc voilà moi j'en fais un vrai combat personnel de 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 l'Uniof et des Uriops parce que je ne peux pas me contenter de écoutez on a tout essayé on n'y arrive pas les départements ne veulent pas c'est inacceptable c'est intolérable et je le redirai vendredi au Premier ministre c'est mon axe d'entrée avec ce fonds de solidarité pour les associations pour qu'elles retrouvent des fonds propres ou quasi-contrat ce sera mes deux angles d'attaque majeurs avec évidemment mais ça les autres vont en parler avec nous avant moi les problèmes de montée de la précarité et de la pauvreté qu'il faut prendre en compte voilà merci beaucoup Patrick nous avons juste